Je vais faire cette vidéo en voix off. La raison pour laquelle je fais cette vidéo en voix off est qu'il est trop difficile de faire correspondre ce que je dis avec différentes langues. De plus, je montrerai à quoi je ressemblais lorsque j'ai quitté le Vietnam pour aller en Thaïlande. De plus, je montrerai à quoi je ressemble 6 mois plus tard, après mon retour en Amérique. Cette photo montre à quoi je ressemblais 4 mois plus tard lorsque je suis retourné en Thaïlande. Après avoir perdu 12 kilos, je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là que j'étais malade. Mon corps développait de nombreux problèmes pendant cette période et je ne m'en rendais pas compte. J'ai créé cette vidéo lorsque j'étais à Pattaya. Je voulais donc montrer à quoi je ressemblais lorsque je suis retourné en Thaïlande après avoir voyagé dans d'autres pays. C'est ce que montre cette photo. Je suis retourné à Phuket à cause de certaines femmes que j'ai rencontrées la première fois que j'y étais. Je n'ai pas filmé la plupart de ces femmes car je les ai rencontrées ces derniers jours et c'était inattendu. Je n'avais pas réalisé que si on reste au même endroit pendant plus d'une semaine, les fans deviennent beaucoup plus réceptives. Je rencontre des femmes incroyablement belles partout en Thaïlande. Des fans thaïlandaises et russes. J'ai raté tellement d'occasion, mais maintenant je connaissais le jeu. Je savais ce qui se passait. J'avais plus d'expérience et je n'allais plus rater d'occasion. C'est pour cela que j'ai décidé de voir si je pouvais réussir à m'installer à Phuket. J'ai décidé d'y vivre quelques années. Au lieu de cela, je vais utiliser des images de Phuket en Thaïlande. Il s'agit principalement de moi conduisant autour de Phuket et de quelques plages. Dans de nombreuses vidéos YouTube, les gens montrent les belles plages et les zones touristiques. Je vais surtout montrer les parties quotidiennes de Phuket. De plus, je montrerai certaines des fans que j'ai rencontrées. Ok, voici la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. J'ai besoin de gagner de l'argent avec YouTube pour pouvoir acheter un bateau. J'ai besoin d'abonner pour gagner de l'argent. J'ai fait cette vidéo pendant que j'étais à Patea, mais sa vidéo parle de Phuket. La raison pour laquelle j'ai dit cela, c'est parce que je viens de me faire draguer par la blanchisseuse. On dirait qu'elle a la trentaine. Elle me posait toutes sortes de questions, comme « Pourquoi suis-je ici ? » « Combien de temps je vais rester ici ? » Je lui ai dit que la pollution me tuait. Je dois partir. Elle a dit « Allons vérifier le site web ». J'ai dit « Non non non, je pars dans quelques jours au Mexique ». Les fans d'Asie veulent se marier. Peu importe leur âge, elles veulent un homme bon. La plupart savent dire qui est un homme bon. Ils ne se soucient pas de la race. Il n'y a pas de racisme ni de préjugés en Asie. En Thaïlande, il semble que les fans préfèrent les hommes d'apparence plus âgés. Aux Philippines, les fans ne se soucient pas de l'âge. Quand j'étais aux Philippines, j'ai vu des hommes qui avaient entre 50 et 60 ans et dont les épouses ou les petites amies avaient entre 20 et 30 ans. Pour le Vietnam, je ne sais pas si l'âge est un facteur, mais d'après mon expérience et en regardant différentes vidéos sur YouTube, il semble qu'ils préfèrent également les hommes d'apparence plus âgés. J'ai 60 ans et je ne suis plus aussi attirante qu'avant. Tous mes muscles ont disparu. J'ai fait de la gymnastique au lycée et à l'université. J'étais donc musclé, mais le traitement contre le cancer m'a enlevé tous mes muscles. En plus, il m'a enlevé tous mes cheveux. Alors, je suis surpris que les filles s'intéressent encore à moi. Il semble que plus je deviens laid, plus les filles s'intéressent à moi. Voici à quoi je ressemblais quand je suis arrivé en Thaïlande. Pourtant, il n'y a pas eu un seul jour où une femme d'Asie m'a manifesté son intérêt. Ces femmes ont entre 18 et 40 ans. Avant de quitter la Thaïlande et de revenir aux États-Unis, il y avait cette fille thaïlandaise qui avait 20 ans et qui m'a montré qu'elle s'intéressait à moi. Dès le premier jour, elle a montré qu'elle s'intéressait à moi. J'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. Elle pourrait m'appeler dans quelques années, après avoir obtenu son diplôme universitaire. Si elle le fait, je verrai si elle veut m'épouser. Je n'entendrai probablement plus jamais parler d'elle. Mais elle n'arrêtait pas de me laisser entendre que je pourrais le faire. Comme je n'arrête pas de le dire, si j'étais resté en Asie, je serais déjà marié. La Thaïlande, et particulièrement Pattaya, semble être un très bon endroit pour les hommes afro-américains. Au cours de ma première semaine à Pattaya, j'ai été abordé par 4 filles différentes, toutes âgées de 20 à 30 ans. Cette vidéo ne parle pas de Pattaya. Elle parle de Phuket, mais je devais simplement ajouter cette partie. Car c'est pour cela que tant de frères passeports vont à Pattaya. Ok. Passons maintenant à la vidéo sur Phuket. J'ai pris l'avion du Vietnam à Phuket en Thaïlande. Quand l'avion a atterri à Phuket, il y avait une femme et elle n'arrêtait pas de me regarder. Elle n'arrêtait pas de me regarder. Je pense qu'elle était avec son petit ami ou son mari. Quoi qu'il en soit, ça ne le dérangeait pas qu'elle me regarde. Je me sentais un peu mal à l'aise parce qu'elle était avec, je pense, son homme. Puis un des autres passagers lui a demandé d'où elle venait et elle a répondu du Brésil. Ok, ça explique tout. Il existe une chaîne YouTube appelée Austin Aulman. Austin aime le Brésil. Il nous raconte comment est la culture au Brésil, ce qui m'a presque donné envie d'aller au Brésil plutôt qu'au Mexique. La raison pour laquelle j'ai choisi le Mexique, c'est à cause des plages. Je vais à Cancun au Mexique parce qu'ils ont de belles plages. Le deuxième jour de mon séjour à Fuquay, je suis allé à la plage de Peatong, à seulement dix minutes à pied de mon hôtel. Sur la plage, il y avait un restaurant. Je me suis assis et j'ai pris quelque chose à boire. Après avoir payé, une autre serveuse est venue à ma table. Elle était plutôt mignonne. Elle avait environ dix-neuf ou vingt ans. Elle n'a rien dit. Elle est restée là, debout. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas ce qu'elle voulait. Elle n'a pas dit un mot. À l'époque, je ne savais pas que lorsqu'il faisait ça, il voulait que tu fasses un geste. Demande-leur un rendez-vous. De plus, je ne savais pas qu'une fille aussi jeune pouvait m'intéresser. Alors je l'ai laissée seule et je suis partie. Je n'arrête pas de dire qu'à cause de ma mentalité occidentale, j'ai raté de nombreuses opportunités. Le lendemain, je retourne à la plage de Péatong, mais cette fois, j'ai décidé de jouer dans l'eau. Au Vietnam, il y avait des femmes russes qui avaient une vingtaine d'années. À Phuket, en Thaïlande, il y avait principalement des femmes russes qui étaient avec leur famille ou qui avaient entre 30 et 40 ans. Elles font un peu la même chose. Au lieu d'attendre que vous sortiez de l'eau, ils se placeront devant vous pendant que vous êtes dans l'eau. En d'autres termes, attirez votre attention avant d'avoir la chance de remarquer les filles plus jeunes. J'ai laissé ces femmes tranquilles parce que je veux avoir des enfants, et les femmes plus âgées ne peuvent peut-être pas en avoir. De plus, les femmes plus âgées ne souhaitaient peut-être plus avoir d'enfants, et je ne voulais pas faire face à cette situation. Puis un soir, j'ai décidé de marcher sur la route de la plage. Il y avait une fille russe qui avait entre 25 et 30 ans. Je lui ai souri et lui ai dit bonjour. Elle m'a souri en retour et m'a dit bonjour. Puis elle m'a suivi de l'autre côté de la rue, jusqu'à l'épicerie. Je pense qu'elle cherchait un homme avec qui vivre. Pendant les six mois que j'ai passé en Asie, je n'ai rencontré que quatre femmes blanches étrangères qui pouvaient rivaliser en apparence ou en attractivité avec les femmes asiatiques. Deux d'entre elles étaient russes, une irlandaise et une écossaise rousse. L'irlandaise et l'écossaise rousse se trouvaient à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. La rousse écossaise m'a clairement fait comprendre qu'elle voulait que je lui parle. Elle n'arrêtait pas de me regarder tandis que nous descendions la rue et ne s'arrêtait que lorsque je prenais un autre chemin. La femme irlandaise était avec son amie. Elles avaient toutes les deux entre 25 et 30 ans. Elles faisaient un voyage en Asie et allaient terminer leur voyage à Bali. Après avoir fini de leur parler, alors que je m'éloignais, une fille a dit à l'autre de me laisser tranquille parce que j'étais trop vieille. Je me suis demandé comment les femmes européennes allaient m'accueillir. Cependant, à mon retour en Amérique, à l'aéroport, une jeune fille scandinave d'une vingtaine d'années n'arrêtait pas de me fixer. J'avais laissé pousser ma barbe et elle était toute grise. Cette fille devait donc savoir que j'étais vieux, très vieux. Voici à quoi je ressemblais à mon retour en Amérique. Cependant, avant de quitter la Thaïlande, j'ai parlé à une fille thaïlandaise qui est à l'université. Elle semble aimer plus ma barbe que mon rasage de prêt. Le lendemain, je suis allé à un séminaire sur le temps partagé. La vendeuse de Thia, âgée de 20 à 30 ans, a clairement indiqué qu'elle recherchait un homme. Une autre vendeuse thaïlandaise, également âgée de 20 à 30 ans, a également clairement indiqué qu'elle recherchait également un homme. Ils étaient tous les deux beaux, mais je n'étais pas intéressé car je ne pensais pas répondre à leurs exigences en matière de revenus. Ils parlaient de leur envie de voyager et de beaucoup d'autres choses. Pour pouvoir me mettre en couple avec l'un ou l'autre, il me faudrait retourner aux États-Unis et trouver un vrai travail. Mon voyage en Asie avait pour but de voir si je pouvais me permettre d'y vivre. J'avais des économies et des revenus de sécurité sociale qui me permettraient de vivre très confortablement en Asie. Mais ce n'était pas suffisant pour voyager comme il le disait. Cela m'amène à la fille japonaise que j'ai rencontrée lors de l'excursion d'une journée que j'ai faite. Lors de mon excursion d'une journée, j'ai rencontré une jeune fille japonaise qui était avec son frère. Elle était belle et parlait parfaitement anglais. Elle avait une vingtaine d'années. Elle était amoureuse de moi, mais je l'ai laissée tranquille parce que je ne voulais pas vivre une relation à distance. De plus, il me semblait qu'elle était au sommet de sa carrière et que j'étais en invalidité. J'avais donc peur que mon revenu ne suffise pas à ses besoins. J'ai deux masters obtenus dans des programmes respectables, donc je savais que mon éducation répondrait largement à ses exigences. Mais pour répondre à ses exigences financières, je devais retourner aux États-Unis et trouver un vrai travail. Étant donné mon âge, je n'étais pas sûr de pouvoir trouver un vrai travail. Dans les années 90 et au début des années 2000, on disait qu'on pouvait travailler à distance en tant que titulaire d'un MBA, d'un master en commerce. Mais c'était du pipeau. Après mon retour aux États-Unis il y a un mois, j'ai envisagé de travailler à distance et c'est désormais une réalité. C'est peut-être une réalité, mais je n'en suis pas sûr. Je pourrais faire ça pendant trois ou quatre ans, puis je pourrais peut-être économiser suffisamment d'argent pour acheter mon bateau. Je pourrais même me permettre de vivre en Amérique. Cela signifierait également ne plus faire de vidéos car je ne peux pas faire les deux. Le centre commercial se trouve à seulement 20 minutes à pied de mon hôtel. Le long du chemin, il y a des restaurants et des magasins. La plupart des femmes thaïlandaises qui travaillent dans les centres commerciaux, les restaurants et les magasins ne m'ont montré aucune attention. Eh bien, pas avant la deuxième semaine où j'étais là. Je n'arrête pas de dire que ces femmes veulent savoir que vous resterez là pour longtemps. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire preuve de beaucoup d'attention. J'en parlerai plus en détail plus tard. Le quatrième jour, alors que je me rendais au centre commercial, il y avait une très belle fille thaïlandaise qui marchait devant moi. Je pensais qu'elle était bien trop grande pour moi. Tout d'un coup, elle s'arrête et se place devant moi, ce qui me rend la tâche difficile pour la dépasser. Si j'avais su à l'époque de quoi il s'agissait, je serais resté à Phuket. Comme je le dis souvent, tant d'occasions manquaient. Une autre fois, alors que j'étais au centre commercial, deux autres superbes femmes thaïlandaises ont fait la même chose. Le problème c'est que même si elles semblent être hors de ta portée, ne fais pas ce que j'ai fait. Va te présenter. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'elles disent Non, ça ne m'intéresse pas. La façon dont ces femmes me regardaient, on aurait dit qu'elles essayaient d'attirer mon attention. Ils sont tous les deux entrés dans le café, ont regardé dans ma direction, sont restés là en me regardant, puis sont partis. Ce genre de fan ne s'intéresserait pas à moi en Amérique, mais elles sont nombreuses en Asie. Elles sont partout. Mon état d'esprit occidental m'empêchait de faire un pas en avant, de parler à ces femmes. J'ai passé presque six mois en Asie. La semaine dernière, j'ai commencé à me défaire de mon état d'esprit occidental. De plus, j'allais essayer de rester à Fuké pendant un an ou deux. Puis j'ai eu une crise cardiaque. Si je n'avais pas eu de crise cardiaque, je serais encore en Asie aujourd'hui et je serais dans une relation sérieuse. Je ne pourrais plus voyager sérieusement pendant un an. Je ne pourrais plus partir plus d'un mois. Après un an, une fois que j'aurai arrêté ce traitement, je pourrais à nouveau voyager. Espérons que ce soit en septembre 2025. Après avoir passé environ quatre jours à Fuké, j'ai commencé à passer plus de temps au centre commercial. Une femme thaïlandaise qui semblait avoir une trentaine d'années m'a fait savoir qu'elle était intéressée par moi et par quelques autres femmes thaïlandaises. Les femmes thaïlandaises plus âgées vous approcheront en premier. La femme que vous voyez sur cette photo m'a draguée alors que j'étais chez McDonald's. Tout comme aux Philippines, les femmes thaïlandaises plus âgées essaieront de vous avoir avant que les plus jeunes n'aient une chance. Les très jeunes filles thaïlandaises, âgées de 18 à 20 ans, ne savent pas quoi faire. Ce sont eux qui resteront là, attendant que vous fassiez un geste. Ceux qui ont entre 25 et 30 ans attendront de voir si vous êtes là pour le trimestre suivant. Ils vous feront ensuite savoir qu'ils s'intéressent à vous. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, quand ils vous le font savoir, vous devez agir. Vous ne pouvez pas attendre, sinon ils se sentiront gênés. Vous perdrez la face. Une fille qui travaille chez Starbucks, Tina, m'en a parlé en sortant du travail. J'ai fait l'erreur de ne pas lui donner suite. Je l'ai laissée en attente. Je n'étais pas sûre qu'elle s'intéressait à moi ou qu'elle était juste gentille. Quelques jours plus tard, Tina est partie et après son départ, d'autres filles qui travaillaient chez Starbucks ont décidé de me donner une chance. Elles ont montré qu'elles étaient également intéressées par moi. Mais c'était lors de mon dernier jour dans le centre de Fuké, dans la région de Péatong Beach. Je déménageais vers le sud de Fuké. Aux États-Unis, la culture de la voiture est très répandue. J'ai toujours eu une voiture depuis l'âge de 16 ans. Donc, conduire une heure pour aller voir ma petite amie n'était pas un gros problème. Mais l'Asie est différente. Les filles d'Asie vous veulent à 15 ou 20 minutes en voiture. La raison pour laquelle j'ai laissé ces filles tranquilles, c'est parce que je n'étais pas sûre de rester à Fuké. À part cela, cela n'aurait pas été un gros problème pour moi de faire tous les jours une heure de route depuis le sud de Fuké pour aller les voir. De plus, je ne travaillais pas. Je n'avais pas de travail. Je n'avais rien de mieux à faire. En Amérique, les hommes s'occupent de leurs femmes. En Asie, ce sont les femmes qui s'occupent des hommes. Être à plus d'une heure de chez soi peut donc être un problème pour les femmes asiatiques. Quand j'étais dans le centre de Fuké, je marchais le long de la route de la plage ou jusqu'au centre commercial. Les femmes thaïlandaises qui travaillaient dans ces magasins ne montraient pas qu'elles s'intéressaient à moi. Mais lors de ma dernière nuit dans le centre de Fuké, je marchais le long de la route de la plage. De manière inattendue, beaucoup de femmes Thia, qui avaient une vingtaine d'années, ont montré beaucoup d'intérêt à mon égard. Ces femmes étaient magnifiques. C'est pourquoi, après avoir été absent pendant quatre mois, je suis retourné dans le centre de Fuké. Je voulais voir si j'y arriverais. Si j'étais revenu, les filles auraient su que j'étais là en permanence, et ça aurait été le cas. J'avais prévu de rester dans le centre de Fuké, de trouver une fille et de me marier. Puis j'ai eu une crise cardiaque et j'ai dû retourner en Amérique. Cette vidéo devient trop longue. Je ne parlerai donc que de quatre filles du sud de Fuké. Il y a un centre commercial appelé Market Village. Il y en a partout en Thaïlande. Il y a une quincaillerie, des restaurants fast-food et une épicerie. Cette épicerie vend des aliments importés, alors j'y suis allé pour acheter de la nourriture. Il y avait une jolie Thaïlandaise dans le magasin, elle avait une vingtaine d'années. Le fait qu'elle soit venue au magasin implique qu'elle n'était pas originaire de Thaïlande. Elle avait probablement grandi aux États-Unis. Je dis cela parce que lorsque je l'ai vue pour la première fois, c'est ce que son attitude indiquait. Son attitude indiquait qu'elle ne s'intéressait pas à moi de quelque façon que ce soit. Rester loin d'elle. Alors, je l'ai ignorée et j'ai fait mes courses, mais nous avons continué à nous croiser. Aujourd'hui, aux États-Unis, certaines jeunes filles blanches me regardaient de la même manière. Elle me regardait à nouveau et faisait semblant d'être intéressée. Cette fille Thaïlandaise a fait la même chose. Après avoir quitté le magasin, je me suis rendu compte que nous ne nous étions pas rencontrés par hasard. Aux États-Unis, j'ai eu affaire à ce genre de filles, à ce genre de situation. Elles ont généralement des parents ou des grands-parents un peu racistes. Je suis trop vieux pour supporter ça. Pour moi, aucune fille n'en vaut la peine. Ensuite, à la quincaillerie, j'ai acheté quelques marchandises et j'ai commencé à quitter le magasin. Une vendeuse s'est placée devant moi et restait là, sans dire un mot. Elle était plutôt mignonne. Elle avait une vingtaine d'années. Je lui ai montré mon reçu et elle n'a toujours pas dit un mot. Alors je l'ai contournée et je suis parti. Je suis allé dans un fast-food appelé Prime Burger. Il y avait une femme thaïlandaise qui a pris ma commande. Elle avait entre 25 et 30 ans. Elle m'a clairement fait comprendre qu'elle s'intéressait à moi. Elle n'était pas le genre de fille avec qui on sort. Elle était le genre de fille avec qui on se marie. Certaines femmes sont déjà mariées avant même de se marier. Ce sont des filles qui se font choisir rapidement. Tu sais que si tu sors avec elle, tu seras mariée dans quelques mois. Tu sais qu'elles font d'excellentes épouses et des mères extraordinaires. Elle était ce genre de femme. Après avoir quitté la Thaïlande, j'ai pensé à elle pendant quelques mois. J'ai même pensé à retourner en Thaïlande juste pour elle. Les femmes comme elles sont rares et uniques. Alors que je conduisais dans le sud de Phuket, j'ai vu cette fille russe qui avait une vingtaine d'années. Elle était mon type à tous points de vue. J'ai continué à conduire et j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que c'était une opportunité unique dans ma vie. Alors, j'ai arrêté mon scooter, je me suis retourné et j'allais lui parler. Quand je suis revenu, elle était partie. Aux Philippines, au Vietnam et en Thaïlande, les femmes sont élevées pour être des épouses et des mères. Elles commencent à chercher un mari avant même d'avoir terminé leurs études secondaires. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai des lycéennes de Bangkok que j'ai vues et de la jeune fille de 19 ans qui travaillait au 7-11. En Asie, les hommes plus âgés sont considérés comme étant plus stables psychologiquement et émotionnellement que les hommes plus jeunes, prêts à se marier et à fonder une famille. C'est à cause de tout cela que je pense que j'ai attiré autant d'attention de la part des femmes en Asie. Pendant que j'étais en Thaïlande, j'ai remarqué de nombreux jeunes couples thaïlandais qui avaient une vingtaine d'années. Les filles n'étaient pas heureuses avec leurs petits amis. Aux Philippines, on m'a dit que de nombreux jeunes hommes trichent ou disparaissent. De plus, lorsqu'il s'agit de trouver une bonne épouse, les femmes aux Philippines sont impitoyables. Elles ne se soucient pas de savoir si vous êtes mariées ou non. Elles essaieront toujours de vous kidnapper. Le Vietnam souffre d'une pénurie d'hommes. Je sais que beaucoup ne me croiront pas. Je pense que je saurais le prouver quand je parlerai de ce que j'ai vécu à Bangkok et à Pattaya.